aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne le soft du gecko donc premièrement il faut tout simplement aller le télécharger sur le site le site c'est gecko system.com donc une fois qu'on l'a téléchargé on l'installe et on le démarre donc ça c'est simple donc là je vous fais je vous fais pas dans les détails donc ici l'interface se présente en plusieurs parties à gauche on va voir le jeu sur lequel se connecter et à droite le profil donc du siège ok alors le profil du siège on utilise quasiment jamais c'est vraiment un profil global par contre au sein d'un même jeu on va pouvoir faire plusieurs profils ici à gauche par exemple par défaut on a dû ira 5 plus 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 donc là en fait c'est le phénomène d'amplification par exemple pour une formule 1 qui a des forces g très forte doit rester sur un simple plus et pour une petite amix 5 par exemple on va venir amplifier ici les forces alors simplement ici une fois que vous avez choisi votre jeu ici c'est le bon jeu vous allez choisir ici un profil donc par défaut on en normal là vous voyez moi j'ai un dièse devant parce qu'en fait c'est une copie que j'ai fait ici j'étais donc sur normal j'ai fait copie ce qui m'a permis d'avoir une copie pourquoi parce que dedans j'ai déjà changé quelques forces donc ici on arrive dans la fenêtre globale de sortie globale c'est à dire que ça va s'appliquer pour n'importe quel profil qu'on aura choisi sur la partie gauche ici d'accord donc admettons un jour j'ai un peu mal au dos je vais enrouler et quel que soit le jeu ou le profil que je veux faire rouler je me dis je veux diminuer simplement je me crée un normal copie ici j'en créé un est simplement ici je vais venir baisser les forces significativement ici en général quand on arrive à 60 on commence déjà à plus sentir grand chose ici qu'est ce qu'on voit donc plus on augmente la sensibilité plus on aura des petits à coups et inversement plus on augmente les forces plus les forces longues comme dans les virages et les forces g les freinages et tous se font sentir fort la short force donc la short ça veut dire court ça veut dire les forces rapides c'est à dire par exemple quand on roule sur un vibreur etc donc c'est des presque des phénomènes vibratoire on va dire et long force donc là c'est pour les forces g c'est à dire que si globalement dans mon feeling avec le gecko quel que soit le profil quel que soit le jeu je trouve qu'il ya trop de sensations dans les virages ou dans les freinages et trop de force g mais je vais venir ici baisser ok ça m'invitera d'aller retravailler en fait chacun des profils qu'il faudra que je crée sur la partie gauche d'accord alors la dernière force elle est très importante et il faudrait d'ailleurs commencer par là quand vous quand vous installez votre gecko donc ici moi voyez j'ai mis 82 qu'est ce que c'est en fait c'est la force de maintien à vide c'est à dire que le gecko quand vous mettez actif vous allez sentir que dans le dos il ya une force par défaut donc ici on va voir comment comment trouver la bonne valeur ok avoir ça après simplement ici quand le jeu est démarré avoir l'information à gauche et quand le gecko est détecté on va donc ici avoir les lignes sur le gecko aussi un problème si le câble usb pas branché par exemple et le start ici donc qu'on peut déclencher via un raccourci clavier on vous dit contrôle alt et f9 donc personnellement j'utilise une touche sur mon volant pour faire ça en fait je dois passer par un logiciel externe donc il est caché en bas joy 2k alors joy 2k il est gratuit vous pouvez faire un don l'avantage joy 2k c'est qu'il va nous permettre en fait de choisir pour une fonction d'envoyer un raccourci alors je sais plus il ya tellement de joystick sur mon pc mais en gros vous double cliquez sur un bouton et vous allez attribuer ici les touches une par une ctrl ensuite on avait dit alt et ensuite f9 etc et après simplement une fois que vous allez appuyer sur le bouton en question donc là c'était le bouton 1 du joystick 1 donc quand vous l'avez en main si vous appuyez la ligne passe en jaune joy 2k va vous permettre en fait d'envoyer via le volant par exemple ou une bouton box d'envoyer en fait l'information au g site manager comme quoi doit allumer ou arrêter le gecko ok voilà donc là on va voir la procédure donc pour régler le le dos ici donc la première chose à faire pour bien profiter du gecko donc ça ça va dépendre de notre morphologie et de de comment on est installé si on a mis le gecko un peu en arrière ou pas ça va dépendre de tout ça donc dans l'idée si vous allez sur le site vous avez des profils en partage téléchargement donc là il faut vous créer un compte ok je vous connecte en papa et vous allez dans la partie profil qui est aïe 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 profil profil voilà c'est un peu fou là dans profil vous allez rechercher le téléchargement, sélectionnez e-racing par exemple, si vous voulez e-racing ou sur un autre, et ensuite ici vous allez chercher rapapar sans force dossier. Donc l'idée en fait c'est de télécharger un profil qui va vous permettre de lancer un jeu sans aucune force. Alors, est-ce que je l'ai ici, sans force dossier, je l'ai vu, sans force dossier. Alors si je le copie pour pouvoir l'éditer, c'est toujours nécessaire de copier les profils par défaut pour les copier. Donc là ce profil c'est pas un profil par défaut mais vu que je l'ai déplacé dans le dossier de l'application il est vu comme un profil par défaut, vous voyez qu'en fait tout est décoché. D'accord donc vous pouvez aussi vous créer un profil, par exemple au lieu d'aller télécharger, simplement vous pouvez vous créer, vous prenez je sais pas, par exemple on va mettre, imaginons on est sur Dirt là de nouveau, Dirt Rally, on le copie, on l'édite, et à ce moment là il suffit de venir décocher toutes les forces. C'est à dire que quand on va lancer le jeu, qu'on activera les forces, on va rien sentir, sauf la force du dos. Alors après l'idée c'est de trouver un compromis entre le maintien du dos, c'est à dire que si vous vous penchez en arrière dans le siège, vous devez être à l'aise sans que ça recule, et après avec l'habitude moi ce que je fais, je laisse reculer, c'est à dire que quand je roule, je vais un petit peu contracter mes abdos pour rester droit. Alors c'est pas agréable, mais ça permet en fait de récupérer le point faible entre guillemets du GECO justement, qui est le fait d'être tiré en arrière, d'accord, puisqu'on récupère de la marge si vous voulez. Et on va aussi récupérer de la force de freinage, puisque le moteur n'est plus sollicité en tout temps, juste pour nous tenir le dos droit, et donc on va avoir plus de plage de dynamique pour les freinages. Ok ? Voilà, donc une fois que vous avez réglé bien l'assise on va dire, il est temps de prendre en main en fait le GECO, et de rouler avec les profils par défaut déjà pour découvrir les sensations. Alors je dis toujours, on a une première appréhension, c'est l'effet waouh, après on se dit mais zut, en fait je sens pas trop ce que je veux et tout. Et seulement après quelques semaines de roulage, d'hésitation et tout, on va commencer à vraiment rentrer dans les détails. Et pour rentrer dans les détails, la meilleure chose à faire, c'est de venir déjà désactiver les forces, en essayer une seule, après l'autre, après la dernière. Et déjà on va comprendre le concept du GECO, ok ? Parce que même si les mouvements sont assez naturels, c'est important de comprendre comment ils découpent les informations reçues des jeux. Alors simplement, de mémoire, trajectory, ça c'est les forces G, c'est-à-dire toutes les forces d'inertie, les forces centrifuges, les forces quand on freine, quand on accélère, tout vient de là. Ensuite, handling, alors là attention, c'était quoi ? C'était les variations de couple, enfin les variations de moment, alors je suis pas très fort en mécanique, du châssis. En gros, là on a toutes les variations de mouvement du châssis par rapport à lui-même, quoi. Et donc là c'est quoi ? C'est les vibrations qui sont transmises par les suspensions, c'est les transferts de charge quand la voiture plonge en avant. Bon bien sûr, une Formule 1, elle va pas vraiment plonger en avant, pas beaucoup, comparé à, je sais pas, par exemple, à une Ford Mustang qui a beaucoup plus de débattement, par exemple. Mais ça c'est principalement des petites forces, on va dire que c'est les boss, les boss de la piste. Même si on va les sentir quand même un peu dans Trajectory, parce qu'on va quand même avoir des effets de force G, même si on passe sur des boss, quoi. C'est assez compliqué à décrire, c'est pour ça que je vous conseille d'essayer. Et après, Attitude, c'est l'assiette de la piste. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, vous désactiver tout ça, ici, si vous arrivez dans une descente, il va plonger en avant le siège, si vous arrivez dans une montée, il va aller en arrière, et si la piste penche à gauche, comme par exemple en NASCAR, vous allez tomber sur la gauche, OK ? Donc par exemple, une config NASCAR, on va faire en sorte que quand la voiture, elle a assez de G vers l'extérieur, donc elle va nous compresser vers la piste, forcément, vu que c'est un banking à 45 degrés, et nous expulser vers l'extérieur. Ce qu'on va faire, on va avoir une vitesse normalement où les G sont complètement compensés par le fait que la piste nous emmène forcément vers le bas de la piste. Et à un moment donné, si c'est bien réglé, ça doit être réaliste. Alors après, pour être réaliste, il faudrait savoir comment c'est en vrai. Mais pour info, il me semble qu'en NASCAR, je ne suis pas un expert, mais il y a des pistes où les moteurs sont bridés parce que les pilotes perdaient conscience à force d'avoir le sang qui montait dans la partie droite du cerveau. Et dans leur voiture, ils ont un système pour leur tenir le casque sur le côté droit. Donc bien sûr, quand on tourne en NASCAR sur les grosses voitures, on va dire, on aura plus de G qui nous expulse vers la droite que de l'attitude qui nous ramène vers l'intérieur de la piste. Voilà, donc grosso merdo ce qu'on peut dire de cette partie. Alors après, chaque force doit être réglée. Là, en gros, c'est son gain. Et là, en gros, c'est aussi le gain, mais c'est différent. Alors, comment dire ? Là, de ce que j'ai compris, ça va augmenter, en fait... On change la pente, en fait. Là, c'est assez mathématique, c'est assez chiant puisqu'on n'a pas de vue de courbe ou quoi. Donc là, pareil, il faut tester. Par exemple, ici, 0.2 et 20. On suppose que la courbe est moins lisse qu'ici 1 et 1.93. Donc moi, je vous conseille simplement d'essayer de bouger ici. Si vous sentez qu'il y a trop de G, vous venez ici. S'il y a trop de BUS, vous venez ici. D'accord ? Il faut toujours... Au début, vous pouvez mettre des grosses différences pour voir comment ça fait sur un ou deux tours. Et après, quand vous roulez et que vous commencez à avoir l'habitude, je vous déconseille d'y aller fortement, quoi. À vous de voir, après tout. Et après, on arrive dans les entrailles de la bête, on va dire. Donc là, il y a un concept aussi à comprendre. Donc déjà, la fenêtre. Ici, vous voyez, c'est découpé en G latéraux. Donc left et right. Toujours le R de droite dans le right pour dire que c'est à droite. Et ici, vous avez un gain. Donc normalement, on met le même gain à droite à gauche, sauf peut-être justement pour peut-être tricher en NASCAR. Ou alors, si le GECO est penché, du coup, si vous roulez, je ne sais pas, penché. Je vais vous changer, mais bon. Et après, donc, les forces longitudinales, donc le freinage, l'accélération. Et verticale, la compression, la décompression. Donc si vous arrivez dans le rédillon ASPA, vous aurez des G de compression. Mais alors, franchement, on les croise tellement peu souvent que je dirais que cette partie-là, pour moi, elle n'est pas utile. Donc on se concentre sur les deux premières, déjà. Et alors là, ce qu'il faut comprendre, alors c'est un concept qui est unique, qui est terrible. Alors en fait, les forces, elles ont toutes une durée. C'est simple. Admettons, on arrive dans un virage parabolique, c'est-à-dire qu'il y a une forme parabolique, quoi. Les G, ils vont évoluer tout le long du virage. Ou alors, par exemple, simplement un virage constant, où on accélèrait. Plus on accélère, plus la force G est forte. La force centrifuge, en fait. Donc elle est très lente, puisqu'elle dure la durée du virage. Eh bien, cette force-là, qui est lourde, pataude, elle est en bas, elle est dans les basses fréquences. Parce qu'elle ne change pas souvent. D'accord ? Par contre, cette force G, au début, elle est initialisée. Et on le sent tout de suite, on est projeté dès qu'on tourne le volant. Donc, on va être plutôt ici, vers une force semi-rapide. D'accord ? Et par contre, si il y a un gars à ma gauche qui me touche ma portière, pas fait, il repart, ça va faire du G, mais ça va être très bref. Donc, dans les hautes fréquences. Voir un peu moins, parce que là, c'est 50 Hz, finalement, c'est vraiment ce qui est très rapide. C'est vraiment le côté incisif. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi ? C'est assez compliqué, vraiment, à décrire avec des mots. Ce que je vous invite à faire, ça prend du temps. Mais c'est comme pour la force de maintien. Vous mettez tout à zéro. Vous mettez tout à zéro. Et vous essayez chaque bande. Et vous allez voir, par exemple, que dans un virage, si on ne met que 0,8 Hz, on n'aura pas, quand on tourne le volant, on ne plongera pas. Mais par contre, on aura la continuité. Mais toujours un peu en retard. D'accord ? Parce que les transitions se font avant, en fait. Et ici, si on coupe, on ne verra presque pas de différence. C'est vraiment de très rapide, ici. Presque de vibration. OK ? Donc, après, il y a un kick-fill. Un reset. Donc, reset, c'est pour remettre à zéro et kick-fill. Alors, là, pareil, jeune mec, je n'ai jamais vraiment compris. Il faut imaginer les courbes mathématiques que ça peut donner. Donc, en faisant des essais, j'avais trouvé 2-3 trucs. Mais là, il faudra passer du temps pour essayer. Je suis désolé de ne pas plus aller dans les détails. Je vais vous expliquer pourquoi je ne me rappelle plus. Tout simplement parce qu'il y a deux façons de prendre le logiciel. J'aurais dû commencer par ça. Il y a la façon... La façon où je me la coule douce. C'est-à-dire, en fait, j'utilise tout le temps le même... Il est où le mien ? J'utilise tout le temps le même profil pour mon jeu. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'au fur du temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la peine d'aller dans les détails à chaque fois. Puisque finalement, avec un seul profil pour une voiture plutôt puissante par rapport à ce que je roule, je ne fais pas de F1, par exemple. Mais sinon, j'aurais peut-être pris mon profil F1. En fin de compte, même si on passe de HPD, c'est une LMP2, le moment prototype, donc c'est déjà en dessous de la LMP1, je crois, mais c'est déjà très très puissant et c'est une planche, donc c'est collé au sol au niveau aérodynamisme. Donc les forces G sont très importantes. Les suspensions sont très raides. Donc le moindre input sur le volant, sur les pédales, se fait ressentir. Finalement, ce profil-là va très bien m'aller pour faire de la MX-5. Je n'utiliserai pas toute la force du GECO, mais finalement, il y a assez de dynamique dans la puissance du GECO pour me permettre d'utiliser le profil HPD pour la MX-5. Alors, par contre, il y a l'autre façon de voir, la façon puriste, c'est-à-dire que je vais me faire un profil pour chaque série. Alors oui, il vaut mieux, je vous conseille de vous concentrer sur une série, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, quand on fait plusieurs profils, qu'on roule une voiture, en fait, les autres profils, on ne les aime plus, même si on les avait fait bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on roule, quel que soit le châssis, on va apprendre de plus en plus le GECO et on va se le personnaliser via les profils. Donc, l'idée, finalement, c'est de travailler, comme par exemple, moi, je roule sur e-racing, je parle beaucoup sur e-racing, parce que je ne roule que ça. L'idée, c'est de rester quelques semaines, voire quelques mois sur le même châssis pour vraiment apprendre à devenir bon avec ce châssis, et du coup, aller de plus en plus loin, et faire en parallèle l'apprentissage du GECO. Donc après, quand vous changez de voiture, vous venez, vous copiez votre ancien profil et vous le réadaptez à la nouvelle voiture. Alors, l'idée, pour adapter un profil, c'est d'utiliser la fenêtre force. La fenêtre force, elle vous montre, en fait, le pourcentage qui est utilisé sur la plage de dynamique disponible. On retrouve les trois profils de force et la sortie. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, même s'il y a des... mathématiquement, ils s'auto-ajustent pour éviter de saturer. Alors, l'idée, c'est de ne pas saturer les forces. Pourquoi ? Imaginons, on a un G en virage, et le GECO, il donne tout ce qu'il a. Par contre, on roule une Formule 1, et la moyenne des virages, c'est 2G. Donc en fait, quand on va arriver dans le virage de la Formule 1, on sentira tout le temps 100% des forces latérales à partir de la moitié de la vraie force de la F1 dans le virage. Parce qu'en fait, la F1, elle va donner 2G, mais à partir de 1G, le GECO, il aura déjà tout donné. Donc l'idée, c'est d'adapter les forces. Donc on va venir ici, si on voit qu'on est à 100%, on va venir dans le profil, diminuer le gain. Ici, des groupes de forces en question. D'accord ? Donc ça, il faut la laisser en haut. Vous roulez. Vous laissez ça ouvert. Et ici, vous allez avoir le pic de force, ou la moyenne. Et du coup, quand vous revenez, vous baissez, vous augmentez le gain de chaque force. Et après, en sortie, l'idéal, c'est d'utiliser pour la voiture, et un setup assez représentatif. Et un circuit aussi assez représentatif, d'utiliser le maximum de la plage du GECO. Sinon, c'est pareil, si vous n'êtes qu'à 10% du GECO, vous ratez 90% des possibilités de force du GECO. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, de toute manière, comme je vous ai dit, si vous prenez un profil et vous cliquez sur Start, on n'en parle plus. Mais on peut aussi aller très loin. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Ah oui. Un truc qui arrive souvent, quand on fait essayer le GECO, ou quand on débute, c'est d'entendre les clacs, clacs, clacs. En fait, les vérins, ils ont des butées. Et ces butées, en fait, ça arrête le moteur. Donc, c'est une forme de saturation aussi. Puisque si on se laisse aller sur le côté, et qu'on entend le clic, et bien, en fait, le moteur, il est à saturation par rapport à son déplacement. Donc, si on n'arrive pas à rester droit, parce que, donc, le principe, si je reviens sur le site, il est très bien illustré. Le principe du GECO, donc, il bouge sur les côtés, d'accord ? Mais en fait, il vous fait sentir, il simule des réactions musculaires. Donc, l'idée, c'est que vous ne bougez pas, mais pour contrer les forces, vos muscles s'activent, d'accord ? Donc, c'est une habitude à prendre, à ne pas bouger, mais ce n'est pas évident. Donc, pour y aller graduellement, au début, vous copiez votre profil normal, édite, et vous baissez les forces. Vous pourrez démarrer à, par exemple, 50%, ok ? Bon, ce que je remarque en faisant essayer le GECO, parce que j'ai pas mal de gens qui viennent essayer à la maison, je dirais, sur une trentaine de personnes, je fais une fois sur deux, on entend clac, 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 sans arrêt, et je suis obligé de modifier, d'accord ? Donc, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc, c'est souvent lié à la corpulence, forcément. Donc, à vous de voir, mais ce que vous entendez tout le temps clac, 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 c'est que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de passer à côté du GECO, et il faut baisser ici. Et normalement, vous n'entendez quasiment jamais de clac. Il y a un ou deux par tour, maximum. Et après, il y a une habitude aussi de se remettre au centre, parce que comme dans un circuit, il y a tout le temps les virages dans le même sens, on a tendance à, hop, on va sur le côté de plus en plus, avec le volant qui se retrouve forcément à l'opposé. Et ce qui se passe, c'est de prendre l'habitude de se recentrer. Et d'ailleurs, en piste, sur des voitures, des GT assez classiques, les bons pilotes, après chaque virage, ou même chaque freinage, ou avant aussi, ils utilisent donc le calepied pour remettre le fond de leur bassin au fond du siège, tout simplement pour avoir un meilleur ressenti de ce qui se passe dans le châssis. Donc l'idée, c'est d'avoir un calepied à gauche de l'embrayage, pour bien se caler au fond du siège, assez souvent. Comme en vrai. Bon, je dis ça, mais bien souvent, je ferais le pied gauche, et je n'utilise pas du tout le calepied. Mais dans l'idée, c'est aussi de remettre le dos droit de temps en temps, une fois qu'on est parti. Et si c'est trop contraignant, c'est qu'on utilise trop de force. Tout simplement, il faut baisser. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à dire, finalement, sur une appli que je pensais toute simple. Autre chose, c'est que cette application, en gros, elle consomme autant que le bloc net. C'est-à-dire rien du tout. Alors avant, j'utilisais XSIM, je crois, un truc allemand, gratuit. Et par contre, là, ce n'était pas pareil. Il y avait plusieurs softs qui tournaient. Pour un soft qui allait chercher dans le jeu, un soft qui transmettait les forces au vérin. Et ça consommait beaucoup plus. Là, le soft-light est quasiment inexistant au niveau utilisation des ressources sur l'ordinateur. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Et si je n'ai pas la réponse, on pourra essayer de demander à l'éditeur du programme. Voilà. Eh bien, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Il y avait longtemps que sur la chaîne, je n'ai pas trop fait de vidéos. Je vais essayer de remettre ça en route. Et donc, je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien avec votre JECO. Ciao ! Sous-titrage ST' 501